Fred, 2013, c'est l'année de la renaissance. D'abord sa propre maison, construite grâce à la générosité de ses voisins, et puis enfin, un travail stable. L'homme, désormais serein, n'oubliera jamais cet élan de solidarité. Je le remercie du fond du cœur, quoi. Surtout pour Brigoz, quoi. C'est ce que j'ai toujours dit, et je le remercie, et je ne le remercierai jamais assez. Maintenant, il faut que tout reste en place, et puis que j'invite tous les autres qui sont venus participer à la maison, maintenant. Là, on va chez Bernard, celui-là qui a lancé l'affaire pour la maison. Pour moi, c'est comme un deuxième père, aussi, vu ce qu'il a fait. Donc, pour moi, c'est un deuxième père. Comment ça veut, Bernard ? Excusez-moi, c'est pas vrai que je suis un jour. Ces deux voisins ne se connaissaient pas. Cet acte de générosité qu'a eu Bernard pour Fred vient peut-être de cette solidarité bien connue des Vendéens. Il y a quand même encore des gens, même perdus au fond de la compagne. Un peu de cœur, quoi. Nombreux ont été ceux qui ont aidé Fred. Les meubles de la maison sont aussi des cadeaux. À tout cela, Fred a un message. J'ai dit, c'est simple, quand vous venez, vous tapez, je suis là, vous rentrez, on boit un coup et puis on discute. C'est la devise chez nous. Après avoir fait parler d'elle dans les médias, cette belle histoire devrait se retrouver bientôt aussi.